Ce mardi 27 décembre, Julie de Bona inaugure le nouveau rendez-vous de France 2, Instinct Animal. En pleine immersion dans la faune sauvage du parc du Serengeti, la comédienne s'est laissée aller à quelques confidences. Si est-il l'un des plus beaux voyages de ma vie ? Car ce n'est plus vraiment un voyage, si est-il une rencontre, une transformation, une connexion. Si est-il ainsi que Julie de Bona évoquent la folle aventure qu'elle a vécue dans Instinct Animal. La comédienne de 42 ans inaugure en effet le premier numéro de ce tout nouveau rendez-vous qui propose à une personnalité une immersion au plus près de la faune sauvage pour se reconnecter à ses émotions les plus primaires. Aux manettes de ce nouveau programme, le grand reporter Diego Bounuel, qui a longtemps officié sur Canal+, et la naturaliste Perrine Cromary, vu notamment dans les nouveaux explorateurs sur Canal+, ou, plus récemment, aux arbres citoyens sur France 2. La peur de l'abandon si elle a fait part de sa peur face au groupe de Lyon, Julie de Bona a également dû faire face à des angoisses après avoir traversé une rivière possiblement côtoyée par des crocodiles. Mes peurs sont mentales. Mon instinct et mon intuition me disent d'y aller mais ce sont mes peurs qui me feront ne pas y aller. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup chez moi, que j'essaie de maîtriser par le mental et parce que la société le demande. Mais moi, j'ai plein d'angoisse tout le temps, explique l'actrice des combattantes dans l'émission. Et d'expliquer ensuite qu'elle a la peur de l'abandon. Ma grande sœur est partie du jour au lendemain et c'était très triste pour moi. Elle est partie très loin quand j'avais 7 temps, développe-t-elle. Je suis né angoissé d'ailleurs, la cadre agénaire est revenue sur ses craintes qui l'habitent en permanence. Je suis né angoissé. Si est-il quelque chose qui fait partie de moi ? Depuis que je suis petite, je m'en souviens j'avais 4 ans, je réveillais ma mère la nuit en demandant pourquoi on était sur Terre. C'était compliqué pour elle. Je la plains, nous a-t-elle raconté à la suite de la projection du documentaire. Si est-il pour cela que j'ai toujours eu cette quête de chercher qui j'étais. Là-bas, au parc du Serengeti en Tanzanie, note de la rédaction, ça s'est éteint. Face aux éléphants, on ne se pose plus de questions. Toutes mes questions se sont calmées. Si aujourd'hui, on ne se pose toutes ces questions, si est-il que l'on n'est pas dans notre environnement normal qui nous ferait du bien, nous a-t-elle confié ? La nature m'a fait du bien. Je n'arrive pas à méditer, à faire du yoga, ça m'est nuit. Mais là, ça s'est calmé, conclut-elle, apaisée par son voyage hors du commun. À lire aussi j'ai ressenti le calme, Julie de Bonham est amorphosée par son voyage en Tanzanie pour instinct animal, elle se confie dans quelle époque ? Sous-titrage ST' 501